Bonjour à tous, ici Kankers, pour vous servir. Bienvenue sur la page bleue, monde virtuel, vie parallèle. On va parler de ce profil que tu as créé. Entre seulement, essais-toi les pieds, installe-toi, on commence. Donc bonjour Marie-Claire, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Aujourd'hui on s'occupe de Marie-Claire, notre cadette. Je te laisse découvrir comment est-ce qu'elle utilise Facebook. Je m'appelle Marie-Claire, j'ai 13 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu es inscrite sur Facebook ? Depuis une année. Pour toi Facebook, qu'est-ce que c'est ? C'est un site où tu peux parler avec tes amis, mettre des photos, voir ce qui se passe et tout. Tu as combien d'amis sur Facebook ? J'en ai 400 et quelques je crois. Je ne les connais pas tous très bien. Il y en a que tu ne connais pas bien, est-ce que tu peux développer ? Par exemple, je les ai vus dans une soirée ou comme ça, mais je ne les repèrerai pas forcément. La planification d'événements Facebook. L'outil ultra bien conçu qui permet de réaliser des événements très facilement. On y vient justement. Donc en gros, c'est plutôt des connaissances que des vrais amis, on peut dire ça comme ça ? Ouais. Tu te considères comme une membre active de Facebook qui publie régulièrement, etc. ? Ouais, en quelque sorte. Nous verrons que le fait d'être utilisateur actif n'a pas la même définition pour chaque utilisateur. Certains l'utiliseront plus que d'autres et c'est ce qui nous intéresse. Dans la situation où tu n'aurais pas Facebook pendant, disons, une semaine en voyage sans Internet, comment est-ce que tu gères ça ? Ben, je regarde d'abord s'il y a du Wi-Fi. Ensuite, si je suis dans un hôtel, je vais au business center souvent. Et puis sinon, ben, j'ai pas le choix. Donc tu fais sans. Ben, ouais. Si tu devais faire un tri, à combien de personnes réellement tu parles ? Environ 10, 10 à 15, je pense. D'accord, donc 10 à 15 personnes, c'est les gens de ton entourage proche, enfin à qui tu parles souvent, c'est ça ? Ouais. 10 à 15 sur 500, ce qui représente à peu près 3%. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces 450 amis ? Combien de fois te connectes-tu par jour ? Alors, te connecter, ça peut être, je sais pas moi, ouvrir l'application iPhone une fois par-ci par-là, ou depuis ton ordinateur, ou ? Euh, je pense 5, 6, 7 fois, comme ça. Combien de temps te connectes-tu par jour sur ces 6 connexions, du coup ? Euh, je pense, euh, 2 heures. D'accord, est-ce que tu as une heure où tu dois quitter Facebook, selon tes parents ? Ouais, le soir, vers 8h30, je quitte. Neuf heures. C'est contraignant ? Ouais, un peu. Alors, merci beaucoup Marie-Claire. De rien. Je te souhaite une bonne après-midi, au revoir. Merci à toi aussi. Marie-Claire utilise beaucoup Facebook, peut-être même un peu trop. C'est à toi de juger. Qu'est-ce qui est dans tes mesures ? Qu'est-ce qui, selon toi, est trop ? Est-ce qu'on parle d'une addiction ? Est-ce qu'on parle d'une utilisation normale, saine ? En tout cas, une chose est sûre, la planification d'événements est un outil qui est très utilisé par les jeunes. Maintenant, s'il s'agit d'inviter les 400 amis que tout le monde a, cela peut vite dégénérer. En Espagne, les Boatayon, par exemple, sont des regroupements de jeunes qui se retrouvent pour boire, et certains ont dégénéré car ils étaient plus de 11 000 participants grâce à la planification d'événements Facebook. On se retrouvera dans le prochain épisode avec M. Valtanen, interview de quelqu'un de plus âgé qui utilise Facebook d'une manière totalement différente de Marie-Claire. C'était Conkers dans la page bleue, je rends l'antenne, à la prochaine.